Connaissez-vous le caricaturiste et dessinateur Henri Julien? Ou peut-être que vous avez déjà vu cette illustration-là à quelque part? Aujourd'hui dans la série Le Temps que je vous raconte, je vais vous parler de cet artiste du 19e siècle qui a d'ailleurs collaboré avec de nombreux auteurs de contes. Avant de vous parler un peu plus en détail de la vie de notre caricaturiste, j'aimerais vous inviter à venir voir notre toute nouvelle exposition à la Maison-le-Pailleur qui s'intitule « Du pinceau à la gouge ». Le sculpteur Denis Gauthier nous offre de magnifiques œuvres qui rendent hommage à des illustrateurs, dessinateurs et peintres du 19e et 20e siècle tels que aimant Joseph Maricotte, Cornelius Craigoff et Henri Julien. C'est donc en lien avec cette nouvelle exposition que je vous propose de découvrir la vie et les œuvres d'Henri Julien. Il est né à Québec le 14 mai 1852 et son père travaillait dans le domaine de l'imprimerie comme imprimeur et graveur. Il grandit dans le quartier de Saint-Roch, au cœur de la ville de Québec. C'est à l'époque un quartier d'artisans, d'ébénistes, sculpteurs et de potiers. Julien fait ses premières études à Québec puis déménage dans la capitale nationale où il fréquente, le Collège d'Ottawa. En 1869, il entre comme apprenti graveur à l'imprimerie Lego & Company de Montréal. C'est alors que l'un des propriétaires de la compagnie, George-Edouard Débarat, engage Julien comme caricaturiste au journal de Canadian Illustrated News et pour le journal L'Opinion Publique. Sa réputation en tant que caricaturiste politique prend un réel effort lorsqu'il devient artiste en chef du Montréal Daily Store en 1886. Il se fit d'abord surtout connaître en tant qu'illustrateur-reporteur à la Chambre des communes où il fêtait des croquis des députés, des ministres et du premier ministre. Il fait grandement parler de lui à cause de sa série d'illustrations mettant en scène Wilfrid Laurier et les membres de son cabinet sous des formes de minstrel. C'est comédiens et chanteurs qui se noircissaient le visage. De nos jours, cette série d'illustrations est d'ailleurs jugée très raciste. Il fait aussi des illustrations à saveurs historiques comme par exemple sa série de 110 dessins sur la rébellion des Patriotes de 1837. Cependant, la renommée d'Henri Julien à l'international repose principalement sur ses illustrations de la vie quotidienne des Canadiens français qu'il a réalisé entre 1875 et 1908, l'année de sa mort. Ses tableaux seront d'ailleurs exposés du temps de son vivant à New York puis à Londres. Tout au long de sa vie d'artiste, Julien va collaborer avec de nombreux hommes de lettres de son époque tels que Louis Fréchet, Honoré Beaugrand, Pamphyl Lemay, Benjamin Sulte, Paul Steven et Alfred Duclos. Je vous propose donc de jeter un coup d'œil sur des illustrations de contes qu'il a réalisées. La première illustration de la chatte galerie par Julien paraît d'abord dans une version anglaise du conte publiée dans le Century Magazine en 1892. Suite à cela, l'illustrateur en fera plusieurs versions, dont une très impressionnante en 1906 sous forme de peinture sur huile. Autre l'illustration célèbre du canot-volant, il faut savoir que Julien a produit des dessins d'autres scènes du conte de Beaugrand. En voici quelques-unes. Cette illustration, avec la chatte galerie, est possiblement la plus populaire de l'artiste. Baptisé le Vieux de 37, ce dessin se voulait, pour Julien, une représentation d'un Canadien typique de l'époque des rébellions. Il est produit tout d'abord pour accompagner le poème « La légende d'un peuple » de Louis Fréchet. Cependant, l'illustration devient un symbole de revendication lorsqu'elle est reprise par le Front de libération du Québec dans les années 1970. C'est suite à cette réappropriation de l'œuvre qu'on voit le Vieux de 37 apparaître sur les drapeaux des Patriotes qui, à l'origine, n'était qu'un drapeau rayé vert, blanc et rouge. Julien collabore à plusieurs reprises avec Louis Fréchet pour illustrer ses contes et ses poèmes. Souvent publiés dans l'Allemanage du peuple, les dessins seront par la suite rassemblés dans des recueils. On retrouve beaucoup des illustrations de Julien dans le recueil de poèmes « La légende d'un peuple ». Plusieurs contes de Fréchet aussi sont illustrés par Julien, quels que les lutins, « Chouinard », « Coq Pomerleau », « Le diable des forges » et « La R ». Un des contes du recueil « Contes vrais » de Bonfils Lomé est illustré par Julien, le loup-garou. L'ouvrage est publié en 1907 et est illustré par plusieurs d'artistes de l'époque, tels que Raoul Barré, Georges Delfos et Edmond-Joseph Massicotte, pour n'en nommer que quelques-uns. Autre conte et même légende très populaire qui a été illustré par Henri Julien, « La corriveau ». C'est pour illustrer une réédition des anciens Canadiens écrits par Philippe Aubert de Gaspé que l'artiste dessine « La corriveau » dans sa cage. J'aimerais terminer cette chronique en vous présentant quelques-unes de mes illustrations coup de cœur de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ce, j'aimerais vous souhaiter une très belle journée et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de la Maison Le Pailleur pour être au courant de toutes les activités qui s'en viennent à l'automne. On se revoit donc pour une prochaine vidéo sur les contes et légendes du Québec. À la prochaine!